Musique C'est quel morceau ça ? C'est rien du tout, c'est une série de trois accords C'est tout Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe and the Weekend Spark Je suis très heureux, on est ici sur un lieu de tournage Avec l'un de mes amis, il s'appelle Grigory Char Je crois qu'on ne peut plus le présenter ici parce que c'est le loup blanc Connu bien ici Je crois que... C'est la fête de qui aujourd'hui ? C'est ma fête à moi 50 ans Ah, j'aurais dit 30 Ah, moi j'aurais dit même 20 Mais je ne peux pas feindre, ça fait 50 ans quand même, déjà Et qu'est-ce qu'on retient de ces 50 années ? Beaucoup d'opportunités Beaucoup d'occasion Moi, j'ai été élevé par des gens, des occidentaux Convaincus de la philosophie japonaise du Ichigo Ichi-e Chaque rencontre est une opportunité, chaque rencontre est une occasion Mes parents, tous les deux d'origine très très modeste Ma mère, une canadienne-française Maman québécoise ? Oui, maman, une mère québécoise, francophone donc, courte sur pattes Mais vraiment de la campagne québécoise Qui est devenue une femme d'affaires Et puis mon père qui lui vient des Antilles Britanniques Qui est allé étudier aux États-Unis Il vient de Trinidad, est allé étudier aux États-Unis A rencontré Martin Luther King Est devenu un des proches de Martin Luther King Est venu au Canada pour livrer un discours de Martin Luther King Et au final a rencontré ma mère Et n'est jamais retournée à l'étranger Et puis a créé une vie ici Mon père voulait avoir 12 enfants Ma mère en voulait un Alors nous avons été un Et ça dit qu'il prenait les décisions Et puis, alors, leur projet Moi, le projet de ces parents-là Qui venait d'une situation très très modeste Ça a été de me permettre De déployer l'ensemble de mes intérêts De déployer l'ensemble de mes habilités Ou de mes talents Et de me convaincre qu'il n'y avait rien d'impossible Raffaite que tout est possible Avec certaines conditions C'est-à-dire une certaine rigueur Une certaine discipline Mais surtout une certaine volonté Une espèce de désir Un bon regard porté vraiment au loin Vers l'avant Avec la capacité aussi occasionnelle De faire ce qu'on appelle en allemand Du rourzicht De voir Quoi? Rourzicht C'est-à-dire de Oui, mais il n'y a pas vraiment de mots en français Il n'y a pas vraiment de mots en anglais non plus pour ça Mais c'est cette capacité De regarder dans le rétroviseur Et de voir le chemin qui est parcouru Non pas de façon sentimentale Mais plutôt avec un regard vers l'avant Des enseignements Oui, c'est-à-dire Quand on voit la route Qui est déjà derrière nous D'abord on se souvient Des embûches On se souvient des accidents On se souvient de tout ça Mais on voit bien aussi Le prolongement qu'il y a derrière Et là où on s'en va Le matin, Grégory Charles C'est aussi un entrepreneur C'est un artiste évidemment Mais il arrive dans son entreprise Et il dit souvent Bon, j'ai une idée Et ça va marcher Oui Moi je pense Ben il faut Ça c'est du positivisme Ou c'est à l'intérieur du ventre Il y a une partie d'optimisme Il y a une partie d'optimisme Je dirais qui est pratiquement Juvenile Ah oui ? Oui Mais il y a aussi Il y a aussi quelque chose de pratique là-dedans Bon, ici au Canada Notre sport national C'est le hockey Et on a eu des grands Grands joueurs de hockey Il y a un joueur de hockey en particulier Qui a eu beaucoup de succès Qui s'appelle Wayne Gretzky Qui est le plus grand marqueur De tous les temps Et Wayne Gretzky répondait presque toujours en entrevue Lorsque les gens lui demandaient Qu'est-ce que c'est votre secret Il disait Je n'ai pas marqué Sur 100% des tirs Que je n'ai pas pris Mais j'ai marqué Sur peut-être 20% 25% des tirs Que j'ai pris Alors, il y a là Dans cette citation-là Il y a l'essentiel de l'entrepreneur Il faut être prêt à échouer Il faut être prêt à essayer Des choses qui ne fonctionneront pas Parce que ce qu'on n'essaye pas C'est sûr qu'on échoue Mais ce qu'on essaie On se donne au moins une chance Donc j'ai une idée Et ça va marcher Et si ça ne marche pas Tu dis quoi ? En fait, la vérité C'est que J'ai eu beaucoup d'idées Il y en a plusieurs Qui ont fonctionné Et il n'y en a aucune Qui a fonctionné comme prévu Il n'y a vraiment aucune idée Où je lui ai dit On fait ça Et ça va fonctionner comme ça Ça fonctionne toujours D'une autre façon Il y a toujours des surprises Il y a des idées Qu'on pense 100% assurées Qui ne donnent pas Le résultat escompté Il y a d'autres idées Qu'on essaie En se disant C'est ce qu'on appelle Dans le jargon Un long shot Si on y réussit Ça sera peu rasant Et pourtant Ça donne un grand résultat On est sur un plateau de tournage D'une de ces idées-là Moi, ma mère m'a enseigné Le piano d'une façon Très alternative Qu'est-ce qu'on fait ici Aujourd'hui ? Bon, alors nous Ici, sur ce plateau-là On est dans notre studio On tourne des cours en ligne De piano Alors, la genèse Ce n'est pas la seule entreprise Que je dirige Ce n'était même pas une idée De longue date Mais moi Mon premier professeur Ça a été ma mère Ma mère m'a enseigné Pendant des années D'une façon très alternative Elle n'enseignait pas Pas la méthode classique Pas la méthode classique Et d'ailleurs, une méthode Qui était distincte De la méthode de la lecture Je lis la musique J'ai fait un bac Ensuite Et tout ça Mais au départ Ma mère s'est dit La musique, c'est avec les oreilles Que ça fonctionne Alors, elle a développé une méthode Alors, elle a développé une méthode Qu'elle a appelée d'ailleurs La méthode GPS Le Gregory Piano System Ne sachant pas qu'un jour GPS allait vouloir dire autre chose Elle m'a enseigné cette façon-là Ah oui, oui Il n'y a rien de bidon Alors, elle m'a enseigné Cette méthode-là Et même si j'ai eu des professeurs Au fur et à mesure Que les années passaient Elle a continué Avec mon professeur Ma mère est décédée Il y a quelques années Au moment de son décès Je me suis dit Mais ça ne se peut pas Que cette méthode-là Qui m'a permis à moi De devenir le musicien Que je suis devenu Et aussi de devenir L'individu Que je suis devenu Je ne peux pas laisser Disparaitre ça Alors, je me suis dit Il faut que j'enseigne Cette méthode-là Il faut que je l'enchasse Et que je l'enseigne Alors, le point de départ L'idée Lorsqu'on s'est assis ensemble C'est On va donner des cours en ligne On aura 15, 20, 25, 50 élèves Ils sont des milliers Alors, mais Ce n'est pas par ventardie Ce que je le dis Non, non, je sais Je le dis parce que C'était une idée Avec un objectif Je dirais limité Qui tout de suite Nous a surpris Et pourquoi Elle nous a surpris Cette idée-là Parce qu'il y avait Bon, d'abord Il y avait une véritable Idée originale C'est-à-dire La méthode elle-même Elle est originale Et donc Pour tous les entrepreneurs Il faut une idée Originale Après Il faut une véritable Volonté Il y a un adage Est-ce que tu parlais De persévérance Et de ne pas lâcher On a son os Et on ne le lâche pas Mais ça, c'est Je dirais dans un deuxième temps Parce que dans un premier temps Il y a l'idée originale Et ensuite Il y a la cohérence De cette idée-là Il faut Que ça fasse du sens Tu veux dire ? Il faut que ça fasse du sens Pour nous Il faut qu'il y ait Une véritable volonté Et pourquoi ? Parce que Ultimement Les gens Vont être appelés À bouger Ou à répondre À un appel Si leurs émotions Sont mises en cause C'est rarement L'intellect Qui nous fait bouger Ce sont des émotions Qui doivent être Mises en cause Alors Ces émotions-là Dovent exister D'abord Chez l'entrepreneur Et c'est vrai De tous les types D'entreprises Qu'on vende Du savon Du voyage Dans l'espace Ou de la musique Ou du spectacle Alors Ça, ce sont Les deux éléments Essentiels Ensuite Il faut Un instinct créatif Parce qu'on ne peut pas S'attendre à ce que les gens Se sentent appelés Sur une invitation bidon Sur une invitation nulle Il faut un sens créatif Or la créativité C'est peut-être Qu'il y a de plus difficile Chez des entrepreneurs Parce qu'on pense Que la créativité C'est une affaire d'artiste Mais même leader Et entrepreneur Comment tu fais toi Parce que J'ai toujours été surpris Depuis que je te connais À peu près 6-7 ans Par ce côté Dr. Jekyll Mr. Hyde Que t'as en toi Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends J'ai à la fois un entrepreneur Et aussi un artiste Oui Parce que c'est deux cerveaux différents Oui Et je dirais Qu'on n'arrive pas tous À faire les deux Et je dirais Qu'on n'arrive pas tous À faire les deux Parmi les artistes Ils ne sont pas aussi nombreux Mais même pour moi Il y a des moments Où mon côté artiste Prend le déçu À un moment Où il devrait Laisser la place au côté Tu veux dire Le côté ingérable Le côté j'improvise Tout au dernier moment Ou je change tout Au dernier moment Oui, non Le côté surtout convaincu Qu'on peut quand même Réussir en changeant tout Jusqu'à la dernière limite Alors que c'est pas vrai Et un bel exemple de ça Pour les gens Qui ont déjà regardé Un orchestre Le chef d'orchestre Semble être la seule personne Qui n'est pas Au même rythme Que le reste de l'orchestre Il donne une directive Et l'orchestre suit Avec un délai Et la raison est simple C'est que c'est impossible De répondre en temps réel Et tout leader Tout entrepreneur Y compris pour lui-même Pour moi-même On devrait comprendre Qu'il faut un délai Entre l'idée De compréhension L'acquisition L'envoi du mémo Hein On a l'impression Comme leader Ou comme entrepreneur Qu'on envoie le mémo Et boum C'est assimilé partout Ce n'est pas vrai Il faut un certain temps Alors moi j'ai souvent Des conférences De direction chorale Où je fais chanter Les gens Pour leur faire comprendre Quels sont ces éléments Qui font D'une part Que la personne Qui dirige Le fait bien Le leader le fait bien Il ne faut pas oublier une chose Un leader ne peut jamais Être meilleur Que ceux qui acceptent De le suivre Alors il faut être capable De suivre Il faut être capable Parfois Les gens suivent souvent Des valeurs Un cap Moi je pense que les gens Suivent le rêve Et alors si Par exemple En musique Si les gens sont convaincus Qu'ils ne sont pas capables Mais prenons un exemple Grégory Prenons un exemple Oui Tu as un habitué du Centre Bell De Portel Zezé Qui nous écoute en ce moment Centre Bell C'est quand même C'est très grand C'est une aréna Et Grégory fait un truc Qui est complètement incroyable Comme on dit en italien Yo sono stupefaciere C'est-à-dire Il y a un truc qui est fou C'est qu'une grande partie Du spectacle Et tu m'arrêtes si je me trompe Et t'improviser Ah oui La totalité Mais comment tu diriges 2000 choristes toi alors C'est des petits gestes Et même plus Parce qu'on est à plus que 2000 Maintenant on a commencé Encore une fois Le rêve Première fois on invite 2000 personnes 2000 personnes La deuxième fois On invite 3000 personnes 3000 personnes Alors la quatrième fois On invite 4000 personnes Tu parles des choristes Oui des choristes Alors Mais encore une fois Le rêve Le rêve Mais comment tu les diriges Tu fais des petits signes Comme ça Il y a un langage Il y a véritablement Un langage Signé D'abord pour les gens Comprendent la musique Premier degré Quatrième degré Cinquième degré On reprend la dernière phrase On refait Les deux dernières phrases On retourne au début De la pièce On va s'arrêter Dans quelques instants On veut entendre des OU On veut entendre des A Mais le moment le plus difficile D'improvisation C'est le premier moment Une fois qu'on est lancé Tout devient beaucoup plus facile Et puis pour ce qui est Du fait qu'on improvise Moi en plus Je tire au hasard des pièces Bon il y a évidemment Une connaissance Qui vient de ça Mais il y a encore une fois Une idée Qui est basée sur des émotions C'est à dire Des gens vont venir Et ils disent Mais attends Il sait pas Qu'est-ce qu'il va faire Il y a des chances De se tromper Donc ça veut dire Que ça ne dérange pas De se tromper Bon on se trompe pas Très souvent Mais c'est surtout Un service C'est Je vous invite Je vous invite pas Pour m'écouter Je vous invite Pour me mettre À votre service Et alors J'ai envie de dire Ça Dans le sens entrepreneurial Ça devrait exister Dans toutes les circonstances Tout entrepreneur Devrait avoir Pour objectif D'être au service Des gens Qui veulent vendre un truc Peu importe Peu importe le truc Il faut que le truc Aille une utilité Je comprends bien Qu'il y a une catégorie D'entrepreneurs Qui invente Des choses dont Personne n'a besoin Et je dis pas Que c'est une mauvaise idée Parce qu'éventuellement Avec les choses Dont personne n'a besoin On découvre 10 ans 20 ans 30 ans plus tard Que finalement On en a besoin Alors Je n'ai rien à dire Contre Mais je trouve Que si on peut Créer un lien Entre l'entrepreneur Et l'éventuel client Qui va chercher Ses émotions Qui l'engage A bouger Et qui répond A un rêve Dans le cas De ce qu'on fait ici Le rêve auquel on répond C'est qu'il y a des gens Qui toutes leur vie Ont voulu jouer du piano Et qui Ont essayé Sans succès Et là subitement En leur disant Non non faites pas Une heure par jour Faites pas 4 heures par jour 10 minutes Faites 10 minutes par jour Et là ça Ça vous va vous engager A dire peut-être Je vais en faire 20 minutes par jour Je vais peut-être En faire 30 minutes par jour Parce que 10 minutes par jour C'est digestible Et attendez Je vais vous surprendre Au bout de 4 mois Vous êtes en train de jouer Mais attends Je joue Et les gens nous envoient Des vidéos D'eux qui jouent Et ils sont encore Immus Et surpris eux-mêmes Et moi aussi en même temps Grégory Charles Aujourd'hui C'est Comment on dit en Europe C'est ton anniversaire Ici on dit une fête Mais c'est 50 ans Donc l'idée J'ai envie de te faire un cadeau Qui sera finalement bilatéral C'est qu'on aimerait T'inviter au Week-end Spark J'accepte Bon Week-end Spark C'est 3 jours Et puis tu seras avec nous Pour nous inspirer À la frontière entre le rêve La création La capacité de décider De visualiser D'anticiper De persévérer D'aller plus loin De trianguler aussi La triangulation J'ai adoré ça Extrapoler Ça mais on Tu veux en glisser un petit mot Ben j'en glisse un mot Parce que Bon les gens qui surtout Tu sais que je l'utilise ça Ben tant mieux Depuis 7 ans que je l'utilise Ben tant mieux Parce que les gens Qui ne s'imaginent pas créatifs Souvent Ils ne s'imaginent pas créatifs Parce qu'ils pensent Que la création C'est linéaire Que c'est Je suis un point A Et je cherche l'idée De création Et elle est au point B Mais elle n'est pas au point B Elle est dans un Elle est dans un nuage Et il faut La trianguler Il faut essayer ici Pour se rapprocher Ensuite vers le C'est comme ça Que ça fonctionne Penser ça fonctionne D'ailleurs Créer L'idée créatrice C'est beaucoup Comme la séduction Très rares sont ceux Qui ont la capacité De conduire à soi Séduire C'est ça que ça veut dire Conduire à soi Alors très rares sont ceux Qui peuvent conduire À eux-mêmes En ligne droite Il faut tirer un peu Tirer par ici Tirer par ici Un peu comme on conduit Des brebis Ça ne peut pas être linéaire Alors moi j'aime cette idée D'appliquer pour la créativité Mais aussi pour le leadership D'appliquer ce principe De triangulation Un peu comme Pour les gens Qui écoutent les séries policières Quand on cherche quelqu'un Avec son portable Ben le portable Ben le portable On a senti sur une antenne ici On a senti sur l'autre antenne ici Et donc on peut déduire Et déduire Et déduire Et cerner Finir par cerner Et ce qui était important De dire à propos de ça On n'utilise pas le GPS On n'utilise pas le GPS C'est son autre affaire Mais Archimède Avec son fameux moment Eureka C'est dommage Mais on oublie Que ce moment Eureka Là C'est un moment de triangulation C'est pas comme si Il marchait innosement dans la rue Puis on lui disait Ah j'ai trouvé Non 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 Il est lui-même Dans un bain Il comprend Le principe des volumes En science Alors c'est une triangulation Il a essayé ceci Il a essayé ceci Il a essayé ceci Et là il se retrouve dans une situation Où l'empirisme L'expérience passée Ajoutée à ce qu'il vit là Ça lui a permis de trianguler Jusqu'à trouver une solution Une idée créatrice Et ça Il n'y a presque rien de plus Jouissif dans la vie Pas juste pour un entrepreneur Pour n'importe qui Que d'avoir cerné Une idée Ou une émotion Et de lui donner vie Les gens par exemple Qui cherchent quoi faire dans la vie Qui se disent Moi je fais ça Mais je ne suis pas si heureux J'ai essayé ceci Je ne suis pas si heureux C'est quoi mes passions Et là finalement Ils finissent par cerné Ou même Trouver quelqu'un Quand on trouve quelqu'un Dans la vie Trouver un partenaire de vie C'est quand même majeur On était avec une personne ici On était avec une personne là On finit pas par cerné Et subitement On découvre que C'était peut-être pas du tout Ce qu'on pensait Dont on avait besoin Il faut être ouvert Il faut que nos antennes Soient allumées Et il faut être prêt À recevoir tout ça Et ensuite Prêt à sauter Mes amis Grégory Chard Boucherville Weekend Spark Première fin de semaine Du mois d'avril On sera avec Grégory Il nous rendra Une petite visite Amicale Et puis on va se nourrir On va grandir On va évoluer avec lui Sur scène aussi Et allumer le feu Ouais je crois que ça va être Un petit peu ça Est-ce qu'on refermerait Cette capsule Avec une minute D'un petit morceau Je sais pas Quelque chose D'un petit morceau Bah ouais Je me dis pourquoi pas Certainement Créons 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 Weekend Spark Ouais allons-y Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy